Salaam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction d'exercice numéro 11 du chapitre les ensembles N, Z, D, Q et R. L'exercice dit, calculer et simplifier les nombres suivants. Commençons par le premier cas. Calculons et simplifions le nombre A. On a A égale 7 quarts plus 3 quarts. Puisque les deux nombres ont le même dénominateur, alors il suffit d'additionner le premier nomérateur au deuxième nomérateur. C'est-à-dire qu'on obtient 7 plus 3 tout divisé par 4. J'ai appliqué la propriété A sur B plus C sur B égale A plus C tout divisé par B. 7 plus 3 égale 10. D'autre part, on sait que 10 égale 2 fois 5 et 4 égale 2 fois 2. Alors on va simplifier par le nombre 2. Donc il nous reste 5,5. Le deuxième cas. Calculons et simplifions le nombre B. On a B égale 12 sur 13 moins 9 sur 13. Puisque les deux fractions ont le même dénominateur, alors il suffit de soustrir le premier ou bien le deuxième nomérateur au premier nomérateur. Alors on obtient 12 moins 9 tout divisé par 13. J'ai appliqué la propriété A sur B moins C sur B égale A moins C tout divisé par B. 12 moins 9 égale 3. Alors on obtient B égale 3 sur 13. Calculons et simplifions le nombre C. On a C égale 16 sur 3 plus 5 sur 2. On va mettre au même dénominateur. Alors on obtient 16 fois 2 plus 5 fois 3 tout divisé par 3 fois 2. On a appliqué la propriété A sur B plus C sur D égale A D plus B C tout divisé par B D. 16 fois 2 égale 32. 5 fois 3 égale 15. 3 fois 2 égale 6. 32 plus 15 égale 47. Alors on obtient le nombre C égale 47 divisé par 6. Le cas suivant, calculons et simplifions le nombre D tel que D égale 17 sur 6 moins 7 sur 5. Alors de la même manière que le cas précédent, on obtient 17 fois 5 moins 7 fois 6 tout divisé par 6 fois 5. On a appliqué la propriété A sur B moins 6 sur D égale A D moins B C tout divisé par B D. 17 fois 5 égale 85. Moins 7 fois 6 égale moins 42. Puis 6 fois 5 égale à 30. 85 moins 42 égale 43. Alors on obtient le nombre D égale 43 divisé par 30. Calculons et simplifions le nombre E. Avec E égale moins 23 sur 6 plus 35 sur 12. Dans ce cas, on remarque que 12 est un multiple de 6. Alors le même dénominateur dans ce cas, c'est le nombre 12. Il suffit de multiplier le nomérateur et le dénominateur de la première fraction par le nombre 2. Alors on obtient moins 23 fois 2 divisé par 6 fois 2. 23 fois 2 nous donne 46. 6 fois 2 nous donne 12. Moins 46 sur 12 plus 35 sur 12 nous donne moins 46 plus 35 tout divisé par 12. Moins 46 plus 35 égale à moins 11. Alors on obtient moins 11 sur 12. Le cas suivant, calculons et simplifions le nombre F. Dans ce cas, on remarque que le deuxième dénominateur, c'est un multiple du premier dénominateur. Alors pour avoir le même dénominateur, il suffit de multiplier les deux membres de la première fraction par le nombre 5. 5 fois 5 nous donne 25. 3 fois 5 nous donne 15. 25 sur 15 plus 4 sur 15 égale 25 plus 4 tout divisé par 15. 25 plus 4 c'est 29. Alors le nombre F vaut 29 sur 15. Le cas suivant, le nombre G tel que G égale 7 sur 25 moins 9 sur 20. Dans ce cas, pour rendre au même dénominateur, on va chercher le PPCM du deux membres 25 et 20. Pour cela, on va multiplier les deux membres de la première fraction par le nombre 4 et les deux membres de la deuxième fraction par le nombre 5. Le PPCM du deux membres 25 et 20 c'est le nombre 100. 7 fois 4 nous donne 28. 27 ou bien 25 fois 4 égale à 100. 9 fois 5 c'est 45. Puis 20 fois 5 égale à 100. 28 sur 100 moins 45 sur 100 nous donne 28 moins 45 tout divisé par 100 égale à moins 17 sur 100. Calculons et simplifions le nombre H. On a H égale à 10 plus moins 7 sur 8. On va rendre au même dénominateur. On remarque que le dénominateur du nombre 10 c'est le nombre 1. Alors pour avoir le même dénominateur, on va multiplier et diviser 10 par le nombre 8. 10 fois 8 nous donne 80. Puis 80 sur 8 plus moins 7 sur 8 égale à 80 moins 7 tout divisé par 8. 80 moins 7 nous donne 73. Alors le nombre H égale à 73 divisé par 8. Le cas suivant, calculons et simplifions le nombre I. Tel que I égale à moins 7 sur 10 fois 11 sur 8. Dans ce cas, on a un produit, donc on ne va pas rendre au même dénominateur. Dans ce cas, on doit multiplier le premier nomérateur par le deuxième, puis le premier dénominateur par le deuxième. Alors on obtient moins 7 fois 11 divisé par 10 fois 8. On a appliqué la propriété A sur B fois C sur D égale à C divisé par BD. Moins 7 fois 11 égale à moins 67, puis 10 fois 8 égale à 80. Et voilà la valeur du nombre I. Calculons et simplifions le nombre J. On a J égale à 20 fois 5 divisé par 33. Égale 20 fois 5 divisé par 33. On a appliqué la propriété A multipliée par B sur C égale à AB divisé par C. 20 fois 5 nous donne 100. Alors le nombre J égale à 100 divisé par 33. Calculons et simplifions le nombre K tel que K égale 42 divisé par 35 fois moins 14 divisé par 21. En premier temps, on constate que 42 c'est un multiple de 21, puis 35 et 14 sont des multiples de 7. Alors avant de calculer, on va premièrement essayer de simplifier le nombre K. On a 42 égale 2 fois 21, 35 égale 5 fois 7, 14 égale 2 fois 7. Alors on va simplifier par 21, puis par 7. Donc, il nous reste 2 fois moins 2 divisé par 5. 2 fois moins 2 égale à moins 4. Alors le nombre K égale à moins 4 sur 5. Le nombre suivant. Calculons et simplifions le nombre L. La première méthode. On a L égale 5 sur 6, multiplié par entre parenthèses, 3 plus moins 7 divisé par 12. Alors dans ce cas, on va premièrement simplifier ce qui se trouve entre les parenthèses. C'est-à-dire on va mettre au même dénominateur. Puisque ici, le dénominateur, c'est le nombre 1, alors le même dénominateur de 6 de fraction, c'est le nombre 12. Et il suffit de multiplier et diviser 3 par le nombre 12. 3 fois 12 nous donne 36. Puis 36 sur 12 plus moins 7 sur 12, c'est 36 moins 7 te diviser par 12. 36 moins 7, c'est 29. Puis on obtient 5 fois 29 divisé par 6 fois 12. 5 fois 29 égale à 145. 6 fois 12 égale 72. Alors le nombre L égale 145 divisé par 72. La deuxième méthode se base sur le développement. On a L égale 5 sur 6, facteur entre parenthèses, 3 plus moins 7 sur 12. Égale 5 sur 6 fois 3 plus 5 sur 6 fois moins 7 sur 12. Alors on obtient 5 fois 3 divisé par 6 plus, dans ce cas, on va multiplier le nomérateur par le nomérateur et le dénominateur par le dénominateur. On obtient 5 fois moins 7 divisé par 6 fois 12. 5 fois 3 égale à 15. 5 fois moins 7 vaut moins 35. Puis 6 fois 12 égale à 72. Puis il faut rendre au même dénominateur. On remarque que 72 est un multiple de 6. Alors le même dénominateur dans ce cas, c'est 72. Pour avoir 72 ici, on doit multiplier par 12. Et si on multiplie le dénominateur par une valeur, on doit multiplier le nomérateur par la même valeur. 15 fois 12 égale à 180. 6 fois 12 nous donne 72. Puis on obtient 180 moins 35 2 divisé par 72. 180 moins 35 égale à 145. Alors le nombre L égale à 145 divisé par 72. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.